Coucou les petits amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui j'ai choisi Les temps de la jungle. Elle a été écrite par Jarvie des éditions Milan. Ali descendait d'une grande lignée de terrifiants alligators. Dans la jungle, tous les animaux connaissaient sa terrible réputation. C'était son point fort. Ces journées débutaient toujours ainsi. Ali faisait d'abord briller ses écailles, il aiguisait ses griffes, puis il brossait pendant au moins dix bonnes minutes chacune de ses énormes et terrifiantes dents. Et enfin, après deux ou trois de masse qui font peur dans le mouloir, il se glissait dans la jungle pour entamer une tournée terrifiante. D'abord il faisait clac, clac, puis grrrr. Et enfin, il poussait son célèbre cri. Je suis Ali, le grand, Ali la terreur. Tremblez ! Car voici mes crocs, tranchants comme des lames de rasoir. En entendant ce cri sauvage, les grenouilles sautaient de leur nénuphar, les singes dans les arbres s'écroulaient et les perroquets poussaient des hurlements de terreur. Clac, clac, grrrr. Chou, 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 chou Chou, 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 chou. J'y ai ali ! J'adore faire peur ! Après avoir passé sa journée à terrifier tous les animaux de la jungle, ali rentrait chez lui dans son marais. Il se détendait, il terminait ses mots croisés dans l'écho de la jungle Et il retirait son dentier Personne ne savait qu'Ali portait un dentier « Bon me nuit mes bancs, pep be beau rêve » disait Ali en cachant ses quenotes dans un endroit super secret Mais un matin, Bertrand le castor décida de se lever plus tôt que d'habitude pour ramasser des brindilles Il ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec Ali profondément endormi Terrifié à l'idée de le réveiller et de se faire gober comme une simple mouche Il se précipita derrière un buisson « Ouh là ! J'ai bien failli me faire croquer » pensa Bertrand à l'instant précis où une fausse mâchoire tombait du buisson juste devant lui avec un clac-clac reconnaissable entre mille Quand Ali se réveilla, son dentier avait disparu « Mes bancs, mes bancs, ô pont-papé mes bancs ! » Que pouvait-il faire ? Peut-être que personne ne s'en apercevrait Comment être aussi terrifiant sans ses dents ? Ali décida de faire sa tournée dans la jungle comme à son habitude Il fit sauter les grenouilles de leur nez mufa S'écrouler les singes dans les arbres et hurler les perroquets Mais de rire, pas de terreur Ali ne faisait peur à personne sans ses dents Ali retourna au marais, la tête basse Jamais il ne s'était senti aussi humilié Il descendait d'une grande lignée de terrifiants alligators Il ne savait rien faire d'autre que faire peur Que lui restait-il à présent ? Le pauvre Ali se mit à pleurer De petites larmes au début Puis de gros sanglots intarissables Il braillait et occultait plus fort que tous les bébés de la jungle réunis Et impossible de s'arrêter de pleurer Jusqu'à ce que... Les animaux de la jungle arrivent au bord de son marais Pour lui rapporter son énorme et terrifiant dentier « On est prêt à te rendre tes dents » annonça la grenouille « Vraiment ? » dit Ali « À une seule condition » dit le perroquet « Tu dois arrêter de nous faire peur » « Et qu'est-ce que je vais devenir ? » demanda Ali En remettant son dentier « Je ne sais rien faire d'autre » « On a une idée » s'écria la grenouille À partir de ce jour Après avoir fait briller ses écailles Aiguiser ses griffes Et brosser chacune de ses énormes et terrifiantes dents Ali entrait dans la jungle Et il devenait Ali l'horticulteur Ali le coiffeur Et Ali le dentiste Mais chaque nuit Il devenait surtout Ali le conteur Qui terrifiait tous les animaux de la jungle Avec ses histoires écriantes Ah 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 ! Il est Ali J'adore faire peur Et parfois Il laissait même d'un cran Un pâté ses dents Et voilà J'espère que cette histoire vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle histoire Sous-titrage ST' 501